Générique Bonjour, bienvenue dans l'Info Outre-mer. Tout d'abord, direction Mayotte, où la doyenne des Françaises est éteinte hier à l'âge de 118 ans. Dans le groupe dit des chatouilleuses, Tavacolo avait milité pour que Mayotte reste Française durant les années 60-70. Sa grande famille comptait notamment 40 arrières-petits-enfants. Je vous propose d'écouter l'un d'eux. Ce que j'ai l'éteinte d'elle, c'est surtout sa mémoire. Même au dernier jour avant de partir, elle avait une mémoire où elle se souvenait de tout. C'était impressionnant. Plutôt annuler la campagne sucrière que mettent en péril leur usine de Marie-Galante, plusieurs dizaines de planteurs locaux se sont mobilisés. Ils refusent que leur canne à sucre soit broyée sur l'île principale de Guadeloupe. Camilla Giudice et notre équipe de Guadeloupe la première. Pour ces planteurs de canne à sucre, mobilisés hier devant l'usine de Marie-Galante, pas question d'envoyer leur récolte afin qu'elle soit broyée sur l'île principale de la Guadeloupe. Cette consigne de la coopérative des producteurs provoquerait selon eux la fermeture de leur usine sucrière locale. Moi je dis aux planteurs de Marie-Galante, si on laisse partir une seule bout de canne en Guadeloupe, c'est la fermeture totale de l'usine de Gretas. Pour la coopérative, cette mesure est exceptionnelle. Elle vise à sauver leur récolte cette année. Car il y a deux semaines, l'usine de Marie-Galante, qui devait transformer leur canne à sucre, a été mise à l'arrêt après un incident. Là, ce que nous garantissons aux planteurs, c'est que la récolte se fasse, pour leur permettre d'une part d'avoir la prime bagasse, même pas la prime bagasse, la garantie prix, aide à la GP, l'aide à la garantie de prix, qui est conditionnée à la canne livrée en sucrerie. D'autre part, on a aussi la TCL, l'aide de tonnes de cannes livrées à la sucrerie. On a aussi le ICHN, c'est tout cela que le planteur perdra si les cannes restent sur pied. Mais pour l'instant, les planteurs mobilisés disent préférer ne pas avoir de revenus, plutôt que d'accepter un arrangement qui mettrait en péril l'avenir de leur usine. Plus de 1500 voyageurs en provenance de Guyane ont déjà subi les nouveaux contrôles sanitaires, alors arrivés à Orly, une semaine après l'application du nouveau dispositif, certains passagers sont toujours excédés par la multiplication des mesures. Jean-Michel Mazerolle et Nordim Benzmaïl. Une semaine après la mise en place à Orly des contrôles sanitaires renforcés, l'ambiance est électrique dans cette salle, tout au bout de l'aérogare. Vous en avez pour trois heures minimum. Sinon, on a l'impression d'arriver d'où, là ? La Guyane, c'est pas en France ? Le dispositif inauguré il y a une semaine n'a pas été amélioré. Les passagers acheminés en bus ici depuis l'avion vont devoir subir un parcours long et fastidieux qui commence par un nouveau test antigénique, cette fois-ci, après le test PCR exigé au départ. Ce qui me sidère complètement, c'est le parquage dans le bus, là. On est parqués comme des animaux. La distanciation sociale, on la respecte en Guyane, on la respecte dans l'avion. Alors là, c'est du gros n'importe quoi avant de faire des tests et nous isoler 10 jours. Les deux vols du jour arrivant quasiment au même moment à Orly. C'est donc une foule de passagers qui va devoir passer devant la police de l'air et des frontières pour se voir remettre et signer, un par un, l'arrêté préfectoral d'isolement, s'ils sont négatifs, de mise en quarantaine, s'ils sont positifs. Vous êtes autorisé à sortir entre 10h et midi, d'accord, pour des besoins urgents. Il y a une distance maximale de 1 km, d'accord. En cas de non-respect de ces règles, vous encourrez une amende potentielle en cas de contrôle de 1 500 euros. Le gouvernement ne prévoit pas pour l'heure d'assouplissement des mesures sanitaires ni de lever des motifs impérieux pour les passagers en provenance de Guyane et ce malgré les contrôles effectués à l'aéroport de Cayenne. Partons maintenant au Nouvelle-Calédonie, à la découverte d'un bâtiment historique méconnu, l'ancien sémaphore perché sur les hauteurs de Nouméa, Antoine Le Teneur et Nicolas Fasquel. On ne voit plus que le pylône des télécommunications, mais jusqu'en 1980, le mât du sémaphore dominait aussi Nouméa. Les signaux qui étaient hissés dans le mât, sous forme de pavillon, permettaient à tous les Nouméens de savoir qu'un navire était en approche, que ce soit du sud, de la passe de Boulary ou de la passe de Naméa. Un point de vue unique et stratégique. Dès 1856, au temps pionnier de Nouméa, les militaires y installent un mât de signalisation et une paillote habitée par un guetteur et deux soldats. L'année suivante, ils seront attaqués et massacrés par des indigènes. Décision est à leur prise d'implanter ce blocos, dont les murs sont encore d'origine. Le génie militaire a décidé de construire ce bâtiment, qui est un des plus anciens de Nouméa, et de le défendre en y pratiquant des meurtrières. Le sémaphore et ses drapeaux, encore et toujours utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale par les Américains. A l'époque, chaque jour, un guetteur empruntait cet escalier pour entretenir le feu de signalisation installé sur le toit du blocos. Car depuis 1909, un projecteur surpuissant servait de repère au navire. La signalisation est toujours en fonction. Le système de communication par signaux sémaphoriques a été abandonné en 1976. Merci de votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501